et 1 2 1 2 3 4 le soleil vient de se lever de toute façon mes vacances sont déjà annulés nous on est content de retrouver l'ami glg yo j'ai loupé j'étais en train de chercher un autre bouton bonjour à tous et glg et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jt du geek du 30 novembre 2021 je suis glg votre leader d'accro vous en rendez vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredi pour votre petit résumé des news high tech smartphone films et séries télé by glg l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay allez comme toujours chaque début d'émission je vous rappelle tous les enregistrements de que je fais en local sont également diffusés en direct sur twitch ça veut dire que sur twitch vous avez une version une cote quasiment et sur youtube vous avez la version qui ensuite monter il n'y a pas beaucoup beaucoup d'écart mais souvent il ya un peu de chat avant et un peu de chat après voilà bon allez comme toujours comme cette émission avec une spéciale écasse à nos tipeurs je rappelle la seule émission qui fonctionne au café c'est vrai que depuis hier je me suis dit on n'y arrivera pas oui mais le black friday il ya eu le 11 11 les gens ont pas de sous on pas trop bon on fait on fait un bon trafic pour l'émission mais on voit qu'au niveau du soutien les pouces en l'air ça devient compliqué les commentaires c'est de plus en plus rare et alors les tipeee n'en parlons plus et j'ai hier je vais quand je faisais l'enregistrement de la vidéo de vendredi donc sur twitch je disais bon ben voilà il manque il manquait 20 il manquait dix balles je les fera peut-être pas après s'il n'y aura pas il n'y a pas d'émission mais on fera d'autres choses on fera d'autres formats c'est pas grave on évoluera et puis il y en a deux qui ont eu pitié de moi cool fab et nono le chat et puis les derniers sébastien paulé cisco et jamy qui ont mis 20 balles donc oui ils ont au moins validé une émission ça veut dire que au mois de décembre il y aura au moins un jt du geek tous les vendredis voilà le mardi on sait pas pour l'instant pour le mardi on est à 70% de l'objectif soit aujourd'hui il ya un miracle mais à mon avis je pense que vous avez plus de thunes donc il y aura on y aura bas s'il ya un miracle on aura deux émissions par semaine s'il n'y a pas de miracle il n'y aura qu'une émission le vendredi se permettra de faire un résumé un peu plus concis encore une fois après le but c'est aussi d'essayer peut-être peut-être que ce format vous plaît pas trop et que bas vous voulez pas trop le soutenir et puis que vous voulez faire autre chose et vous préférez peut-être qu'on essaye un autre format on peut essayer pas de problème je suis je suis acharné vous avez vu on essaie sur twitch spéciale dédicace également à ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission il y a eu une période où beaucoup mettait le pouce en l'air alors ceux qui continuent à le mettre mais il y en a une période où il y avait quand même un peu plus d'engouement je pense que vous pouvez au moins pour cette dernière émission du mois dire oui on peut le faire également on peut mettre un commentaire quel qu'il soit que ce soit commentaire trop bien merci beaucoup au revoir hasta la vista bébé ce que vous voulez bien évidemment bon il est là donc je vous rappelle également cette émission est enregistrée en local et sera diffusée pour vous à 6 heures du matin comme toujours mais pendant que je fais l'enregistrement le flux est également envoyé sur twitch ce qui permet de faire un format live ceux qui sont là aujourd'hui on a que le robot le robot de modération qui est là oui il est peut-être un petit peu tôt le matin je suis d'accord avec vous donc et puis voilà mais quand je fais les enregistrements par exemple ce qu'on a fait l'enregistrement des écouteurs hier il y avait des personnes en ligne donc ça permet de faire un petit bout de chat au début ensuite je leur dis je fais l'enregistrement donc moi je leur réponds pas trop et ensuite à la fin si vous avez des questions à me poser des remarques c'est le moment de le faire je vais essayer de les faire les enregistrements souvent l'après midi comme ça ça fera le matin pour vous après c'est difficile de faire un de planifier un machin et tout bon voilà vous le savez que ça peut arriver tipeee on tipeee on vient de de basser le premier palier donc 210 il y aura au moins une émission par semaine le mois prochain et peut-être deux on verra ou peut-être autre chose après encore une fois si le format news vous plaît pas tant que ça ou que vous voulez pas après on va suggérer de faire un live mais pourquoi tu n'as pas fait un live dimanche et tout comme ça oui mais enfin s'il faut faire un appel au don faire un live juste pour faire un appel au don pour financer l'émission en théorie les tipeee devaient financer l'émission dans mon dans le meilleur des mondes après si ça marche pas qu'on n'arrive pas à trouver partenaires et pas de tipeee bah on fera autre chose les déballages marchent bien même si au niveau des pouces en l'air ça c'est vachement les vues ont expliqué les pouces en l'air pas c'est nul racoleur bon allez le gui point tv ma vie mon oeuvre et ma youtubeographie vous retrouvez bien évidemment toutes mes vidéos sur le gui point tv et on a décidé depuis la fin de remettre à mes vidéos et puis toutes les vidéos qui moi me plaisent voilà chaque fois que je vois une vidéo sur d'ailleurs j'irai des capitales alors j'ai pas je me sitiens c'est disponible en streaming sur youtube il ya quelqu'un qui les upload comme ça un peu en l'os déjà des capitales hier c'était pas mal sur les mairies et tout je mets toutes les vidéos en fait je regarde beaucoup de vidéos tous les jours sur youtube mais je mets surtout les vidéos qui me plaisent à moi personnellement et on voit qu'au niveau des vues c'est pas mal il ya la vidéo de sandoz qui a super bien marché en plus voilà donc je mets les vidéos qui me plaisent ça fait un petit ça fait un peu de référencement et ça permet à leic point tv de reprendre une nouvelle jeunesse et une nouvelle vigueur bon donc on en a parlé le titre putaclic du jour c'était bien évidemment bon est ce qu'il y aura un jt du geek au mois de décembre c'est validé grâce à nos derniers tipeurs coolfab et nono le chat peut-être que toi aujourd'hui tu feras la différence et on validera donc une deuxième émission par mois moi même si on est un peu en dessous du palier je ferai quand même une émission c'est bien moi j'aime bien moi j'aime bien ce rendez vous il me plaît beaucoup moi allez on parlera un peu et après il y avait comme après c'était tout dans les titres un peu racoleur de chez racoleur on parlera bien du haut pot pliant qui se dévoile de plus en plus alors bien évidemment cette mode pliant alors c'est vrai que je suis je suis allé dans un centre commercial dimanche je crois ils en avaient un il avait les deux samsung flip et tout machin c'est joli ces téléphones pliants mais bon la pliure se voit quand même un peu tout puis ça a l'air quand même relativement fragile je veux dire enfin bon je suis pas une brute pourtant je fais attention mais déjà téléphone des fois il tombe j'ai mis un film protecteur envers dessus il est déjà niqué et tout voilà donc même en essayant de faire super attention c'est quand même relativement fragile et là sur les téléphones qui veulent quand même temps presque mille balles mille ou deux mille balles les téléphones et ça me paraît encore un peu fragile pour une utilisation quotidienne comme ça tous les jours et tout donc bon au potise de plus en plus son téléphone alors adieu le téléphone déroulable alors le téléphone déroulable qui était certainement un téléphone lg roba geoppo ou fait en collaboration avec lg et tout il avait l'air assez intéressant mais encore une fois je pense beaucoup trop de mécanique et tout dedans pour que ça se déroule pas prêt pas prêt pour cette année bon par contre le téléphone pliant la technologie existe il ya pas mal de fabricants qui ont déjà essuyé un peu les plâtres est-ce qu'ils pourraient en sortir un oui est ce que ça moi ça m'intéresse ça pas du tout oui sur le concept j'aurais bien aimé avoir une tablette qui se déplie parce que un smartphone comme ça plus de temps en temps je le déplie j'ai une tablette c'est plus confortable mais on sent que moi ça m'a l'air beaucoup trop fragile aussi bien spéqué soit-il les nouveaux ça ferait pas un pli après mon offre c'est comme tous les gros youtubeurs on m'en offrait un bien évidemment que je vous dirais que c'est le meilleur téléphone du monde mais personne ne veut m'en offrir donc non non même pas non je vous dirais que c'est fragile qu'une fois que j'aurais niqué j'ai niqué bravo gratuit gratuit niqué je vous rappelle au mois de janvier je vais recevoir le nouveau nubia red magic 7 qui apportera bien évidemment le même que ça mais avec un processeur 898 donc plus puissant on va faire le million je pense voilà on aura charge rapide de 60 watts contre 30 watts ok et un meilleur refroidissement après le reste le téléphone restera sensiblement le même mais comme il me l'envoyer en échange une review je ne peux pas dire non là je peux pas dire non après on verra tout à l'heure pour le téléphone moins bien que je puis dire non mais j'ai pu négocier comme quoi avec un peu plus de visibilité on peut on peut être un peu plus incisif on parlera des nouveaux honor honor 60 et pro bon des téléphones qui ont l'air forcément sympathique mais qui correspondent exactement aux tendances qu'on peut retrouver de cette année c'est à dire un rêve un écran à molette de 120 hertz un processeur 778 g c'est très très bien on est d'accord mais bon voilà caméra avant 32 millions de pixels c'est bien aussi caméra arrière 108 plus 50 plus 2 ça commence à faire du pixel mais enfin bon encore une fois la 108 ça va souvent passer sur la 50 et tout bon bah le téléphone il est sympa charge rapide 60 watts mais il est il correspond exactement aux standards de 2021 c'est à dire tous les fabricants ont un téléphone de cette gamme là dans leurs produits avec un écran à molette un processeur snapdragon ou médiathèque 1 1000 ou 1200 caméra en veux tu en voilà 108 50 bon oui oui mais non malheureusement oui oui très bien mais non parce que ben voilà que ça reste un honor classique mais basique mais surtout voilà on peut trouver la même équivalent en redmi en en realme dans d'autres marques qui sont peut-être vous avez peut-être plus d'affinités d'affinités que que chermis on est bien d'accord il ya du monde aujourd'hui bonjour à titi rossi bonjour à toi bonjour à bertrand sur twitch il n'y a pas de pouces non c'est en fait la vie savait pas tous peuvent et des petits coeurs ouais oui tu peux faire comme comme bertrand tu vas mettre un petit commentaire avec des petits coeurs je prends aussi où je crois que tu peux mettre des commentaires avec des pouces en l'air regarde bien dans tes émojis alors sur l'ordinateur je sais pas mais sur le téléphone tu vas dans émoji tu peux mettre des pouces en l'air ça permettrait éventuellement de faire la blague voilà donc je suis désolé pour ceux qui réveillent sans replay sur youtube en première je serai là oui mais ça sera pas je peux pas répondre je peux répondre que ceux qui sont sur twitch petite priorité on a bien cartonné on a fait 50 on est à plus de 50 et quelques là c'est bien le plaisir bon revenons en voilà donc bah j'ai tous les lives et les enregistrements de mes vidéos en live c'est le nouveau concept que je vous propose un truc que je n'ai pas pour l'instant vu parce que je voulais vraiment utiliser twitch mais je voulais pas faire doublon donc je me suis dit pourquoi faire pourquoi pas quand je fais mes enregistrements et ben le truc ça enregistre envoyer le flux sur twitch interagir avec ceux qui sont là et ensuite cette vidéo est en je serai en local soit je l'envoyais à nico soit je la fais moi et j'ai bien en final cut chaque les moments et tout et vous avez donc dû plus découvrir depuis hier l'enregistrement des écouteurs one audio super eq eq pro eq 2 pro canon super compliqué où je vous explique la réalisation du script ont fait les plans ont fait la voix comment je fais la voix parce que du coup là pour vous ya pas de cut et ensuite après ce qui était là et qui avait des questions à poser et ben je suis resté on a parlé un petit moment ensemble ça permet d'avoir un petit moment de chat ça permettrait éventuellement comme ça de parler peut-être d'actualité de rajouter un petit sujet comme ça de temps en temps spécialement pour twitch voilà sans chercher bien la polémique donc ça fait un format qui est disponible sur twitch en live qui est toujours disponible sur twitch en replay si tu vas sur ma chaîne twitch tu auras toutes les vidéos que j'ai déjà fait en replay que tu peux regarder comme ça c'est un peu de temps et ceux qui s'en battent les couilles et qui veulent que juste la vidéo montée sur glg vidéo ou glg et ben vous serez exaucé aussi moi j'ai trouvé ça bien comme concept ça permet de de partager un peu les secrets des mystères bon on parlera également de la mystery box en thaïlande chez seven street d'ailleurs c'est mon street donc je porte le t-shirt alors j'en ai mis un lundi mardi mercredi demain après demain je vais t'oublier d'attaquer les jaunes donc ça va être un peu compliqué combien elle a fait la vidéo la vidéo à miraculeusement alors bien évidemment c'est à cause du drapeau thaïlandais ça ça me paraît un peu évident le truc de mettre le drapeau thaïlandais et je pense que l'approche avec le drapeau coréen va aussi d'exciter elle a fait 3584 vues voilà 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 22 commentaires voilà voilà et 207 pouces en l'air ce qui est étonnant c'est que la dernière box elle avait fait que 1800 vues 51 commentaires et 226 alors que la première elle avait fait 2300 51 et 332 donc là on avait fait un objectif de 400 pouces en l'air pour faire éventuellement un déballage mercredi avec la boîte coréenne pour prendre un peu d'avance on les a pas eus donc ça sera un format qui tombera tous les dimanches mais c'est un format qui prend bien puisque ça prend on n'a pas pris d'abonnés et on n'a pas pris beaucoup d'abonnés en plus on avait on a attiré beaucoup de curieux voilà et c'est peut-être un peu le but du jeu de dire on attire du curieux du chaland qui est attiré par la mystery box le côté thaïlande la prochaine c'est une coréenne après c'est un chinois électronique voilà après on aura pas mal de box comme ça jusqu'à la fin d'année certainement après on commencera peut-être l'année avec la spéciale gucci voilà je pense qu'on devrait arriver jusque là au moins pour le côté putaclic voilà même si les pouces bon ben on voit que tout marche pas heureusement il faut essayer il faut essayer dix trucs pour qu'il y en ait un qui marche donc c'est les lois du business bon on parlera également du realme gt2 pro qui se dévoile sur antutu alors le gt2 master édition moi je l'avais testé un téléphone qui m'avait falloir chemin qui m'avait étonné rapport au prix c'est un très très bon téléphone il marchait très très bien au niveau puissance ça suffisait largement et au niveau des photos vidéo franchement c'était bien un échec vous êtes beaucoup avoir craqué pour ce téléphone là donc forcément voir arriver à un realme gt2 et surtout en version pro on ne peut que s'exalter alors pour l'instant on sait pas grand chose de ce téléphone là bien évidemment si ce n'est qu'il ya un téléphone qui fait des tests un petit peu et on a le test antutu qui a dépassé le million le million tout le monde peut pas comprendre la blague je suis désolé si tu as compris la blague tu peux mettre j'ai compris la blague oh merci au petit coeur d'amour titio titi titi rossi titi rossi olé non mais c'est plutôt italien bon j'avais pas la musique de la corrida mais pas du tout c'est vrai bon c'est le sud donc à saragone 8 8 gen 1 donc ça sera certainement les 998 quelque chose comme ça la variante bon on aura de la rame de la rome et tout bon après encore une fois là on va vraiment être sur de l'upgrade qu'est ce qu'on estime si 55 pouces 12 plus 256 le stand dragon la batterie 5000 une charge rapide de 125 watts bon après voilà on commence à arriver sur qui a la plus grosse mais on est on voit bien qu'on arrive on commence à arriver aux limites la 100 watts sur un téléphone ça commence à être dingo les caméras bon ben la 50 millions de pixels en oise oh bonjour ben merci à l'homme de malaurie oui parce que quand j'ai laissé les zombies voilà donc ceux qui s'abonnent et qui arrêtent la vidéo en même temps et ben il ya un petit zombie nouveau follow l'homme de malaurie bienvenue mais écoute merci tu es le 58e follower de la chaîne qui a été lancé semaine dernière oui semaine dernière je crois par mois ou comme quoi la marche bien paul chaud à tous salut du québec à tabarnak tabarnak du québec oui pour vous ça vous arrange bien c'est comme la fois on a eu j'ai pas j'ai pas capté enfin il m'a dit j'écris du mexique il est 9 heures j'ai comment il peut être 9 heures moins il est 10 heures 9 heures c'est même plus ou non je pense qu'il était plutôt 9 heures du soir chez lui c'est plutôt qu'il était plutôt 9 heures d'histoire et ça l'arrangeait bien au niveau du timer 22 heures 22 ici c'est un signe le double 2 22 22 ou un signe des anges qui t'écrit à toi tu as bien fait de t'abonner dit il est gros de base bon on parlera des vidéos qui vont revenir donc le cyber monday je pense qu'il est passé complètement à trappe il passe par trois d'abord après les remontés sur trappe non mais voilà il est si bien modé pas vu beaucoup de pub personne n'a harcelé pour le cyber monday et tout je pense que après le ronde black friday même nous enfin moi j'ai vu après j'ai pas mis je m'en foutais en fait donc j'ai pas mis beaucoup d'un beaucoup de trucs mon voix qu'au niveau des clics c'était beaucoup moins moins bien que le 11 11 ou là vous êtes vraiment lâché soit parce que vous êtes peut-être tous un peu célibataire comme moi mais au moins voilà on peut se faire plaisir un peu la vidéo de fin de semaine ça sera bien on les super eqq2 pro voilà voilà le nom le nom complet donc voilà donc j'ai préparé la review je préparais les plans du coup j'ai fait le montage j'ai revenu un peu je me suis posé un peu sur le canapé pendant une demi heure et après je veux dire je vais quand même faire le montage ça sera fait que j'ai fait le montage et tout et puis voilà comme ça la vidéo est prête je lui ai envoyé à me dire c'est très bien et la vidéo tombera vendredi je trouvais que vendredi c'était bien parce qu'il n'y a pas il n'y a plus de pression tout le monde est un peu calmé mes chinois sont en train de se reposer là ils ont bossé comme des dingues il y aura certainement une vidéo après pour un logiciel enfin un site en ligne s'appelle together price ça vous permet de partager vos abonnements netflix disney channel ivs vpn par exemple donc soit tu as déjà il te reste des clés tu as droit à quatre utilisateurs et tu dis éventuellement les utilisateurs qui me restent je pourrais gratter peut-être quelques petits euros avec les clés que j'utilise pas par exemple ivs site à droit à 10 on utilise ça tu dirais peut-être que les cinq suivants je peux peut-être faire un petit peu d'argent et tout c'est pas mal ça a l'air bien fait en plus vous pouvez directement comme il n'y a pas c'est pas c'est entre amis bien évidemment mais c'est aussi entre tout le monde c'est à dire que vous allez par exemple disney channel il y a plein de mecs qui vendent des clés disney channel à 5 euros quoi on va dire aliexpress aussi oui enfin bon après chacun achète là où il veut il n'est pas mal leur truc c'est bien ça sera une vidéo rémunérée en plus donc faut juste que je regarde tout ça j'ai regardé comment ça a marché hier regardez comment maintenant faut que je fasse une vidéo un peu dynamique là dessus et tout voilà je ferai certainement ça cette semaine je leur enverrai dans la semaine et puis peut-être tombera la semaine prochaine et tout mais c'est un truc qui est intéressant ça existe déjà apparemment en europe un sous d'autres noms mais voilà eux ils arrivent là dessus le concert est pas mal parce que ça ouvre tu peux mettre tout il ya j'ai vu qu'il y avait du avas il y avait du office 360 et tout il y a pas mal voilà après le moment où tu as le droit à plusieurs clés tu dis pourquoi pas les clés que j'utilise pas pourquoi papa quelques petites thunes et là tu te dis ouais c'est pas con et toi par exemple qui aurait besoin d'une clé tu dis pourquoi acheter un truc complet alors que je pourrais besoin que d'un appareil et que je pourrais avoir un bon garrot voilà donc tout contre fait c'est intéressant bon on parlera également du hulophone note 13 pro qui est un peu trop à enfin qui a un peu rien à voir et en fait non c'est à dire que la marque m'a contacté hier on a le hulophone note 13 pro est ce que vous le voulez donc j'ai regardé le téléphone vaut 170 dollars et là j'ai dit gratuitement c'est pas possible je peux pas faut arrêter au bout d'un moment les téléphones valent 150 balles on fait la review on passe trois jours à faire la review montage upload remis sur les réseaux sociaux tout ça pour placer un pot bien d'affiliation en sachant que quasiment personne n'en achète de chez vous parce que ben c'est pas assez bien ou machin et tout donc financièrement c'est nul à venir oui mais c'est bien pour ton audience ça fait plaisir ouais bah le plaisir on a vu que le jt du geek voilà quoi le plaisir le plaisir nourrit pas on est d'accord même si beaucoup le plaisir voilà donc on leur a dit moi je veux bien le faire mais il faut nous donner un petit billet voilà pour notre au moins pour le travail même si c'est moins cher qu'une review parce que téléphone reste le coeur de métier j'ai moi je veux quand même un petit billet elle m'a dit oui un petit billet encore moins que ce que je voulais mais elle m'a dit voilà nous on peut vous donner ça je bon ben là c'est mieux que rien parce qu'après des fonds à 150 balles revendre 100 balles voilà bon ça paye ça paye rien ça paye rien encore plus je fais faire le montage pour un nico tu vois à la fin ça me tait des reviews qui me coûtent de l'argent en fait alors que ça devrait m'en rapporter puisque l'intérêt des reviews c'est quand même que ça rapporte un petit peu au bon moment quand tu commences à faire plus de 1000 v là n'est pas la question je vais lire un peu les commentaires moi six heures au québec d'accord pas mal black friday québec a été très fort pour les appareils électroniques oui certainement à belle et télé tout et oui le black friday ouais le novembre et le black friday mais après le cyber monday je comprends que personne a été motivé on a déjà des forfaits qui coûtent trop cher tous les forfaits cellulaires oui c'est ça oui mais après je crois ça vous pouvez pas le partager malheureusement pour un rien pour vous bon je vous rappelle vous pouvez également écouter toutes mes émissions qui sont disposés sur glg vidéo en podcast bien évidemment sur soit dans les instructions peut être sur soundcloud on est également sur spotify sur apple machin et je crois que même on a même amazon voilà vous pouvez me suivre également sur instagram la grosse mode de c'est de mettre une montre différente tous les jours puisque je me suis rendu compte j'avais huit ou neuf montres parce qu'avec toutes celles qu'on m'a envoyé main et que bon il y en a plein on va essayer de les revendre et tout mais la plupart j'en ai gardé quelques unes et j'essaie de changer de monde tous les jours et je me suis rendu compte que j'avais une deuxième boîte là avec toutes les j'ai ma casio déjà ma casio j'ai choqué à plus de piles j'ai la smile j'ai les deux smile je crois j'avais la paganie la pas chère à 30 euros que j'avais ça j'avais la montre que je m'étais acheté quand sébastien avait fait un type là pour mon anniversaire une montre automatique et tout sous donc il me reste encore cinq autres bouts donc je peux je veux tenir au moins quinze jours avec une montre différente aujourd'hui c'est la seven friday voilà je la mettrai sur instagram aujourd'hui la seule montre où il faut apprendre à lire l'heure il faut réapprendre à lire l'heure ceux qui connaissent on dirait c'est vrai hier j'ai mis les photos des kit kat je suis allé à bixer extra et il y avait des kit kat c'est une genre d'australie là en forme de père noël voilà donc je sais pas plus heureusement il n'y a que trois dedans il y en a qui vont dire trois c'est de l'arnaque il n'a pas beaucoup dedans trois c'est bien comme ça une fois que j'aurais mangé les trois il n'a plus parce que sinon je vais tout bouffer comme un gros et voilà quoi bon on parlera de la série elle bande là c'est une nouvelle série netflix série coréenne qui était mais tellement bien l'histoire l'intrigue fantastique un moment psychologique les gens et tout là là digne de squid game et tout trop trop bien alors le problème c'est que c'est basé par rapport à un manga apparemment et que eh ben qu'on n'allait pas avoir une grosse partie de l'histoire comme squid game je veux dire bon même si on sait pas tout on a eu quand même une grosse partie de l'intrigue à la fin de la saison 1 voilà le problème c'est que elle bande ça monte un peu en créneau comme ça que bébé et tout mais qu'à la fin rien du tout quoi c'est à la fin mais rien du tout c'est au pire t voilà petite résurrection la machin mais rien du tout c'est pas un début d'indice de machin moi je pensais parce que leur logo c'est vrai que le logo de la nouvelle machin là c'est trois personnes qui tiennent une espèce de soucoupe volante avec un être dessus donc je me suis dit bon c'est des extraterrestres bien évidemment ils font croire que c'est le diable et tout mais la saison se finit avec rien la saison était vachement bien et la saison se finit tu ne sais rien tu ne comprends rien de plus tu as passé un bon moment parce que la série elle est prenante mais à la fin il n'y a rien il ya juste une espèce de résurrection à la fin sans vouloir vous spoiler et c'est tout et tu comprends pas qui sait d'où elle vient pourquoi de trucs nana ceux qui ont déjà lu le manga et oui mais parce que ben oui parce que vous avez la suite vous mais ceux comme moi qui ont pas la suite qu'on découvert la série c'est une frustration ultime est ce qu'ils prennent vraiment leur âme et tout voilà donc grosse 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 déception parce que la série était vraiment génial mais la fin est minable de chez minable voilà bon par contre on va finir avec une série ma série coup de coeur ordinary joe j'ai regardé ça j'ai mis à regarder quand il ya un premier épisode d'une nouvelle série saison 1 épisode 1 en version original sous titré français ordinary joe c'est l'histoire d'un gars qui finit l'université ok qu'il a son diplôme donc la base de temps elle commence ici et il nous faut un espèce de what if il a trois solutions soit il va voir son sa copine du moment soit il en train de réagir une nouvelle soit il retourne voir sa famille et en fonction en fait de ils vont faire une espèce d'anticipation ou à la fin on suivra en fait sa vie qu'est ce qu'elle aurait été sa vie dix ans après s'il avait suivi pris la gauche la droite enfin voilà s'il avait pris une des trois solutions c'est extrêmement bien parce que son style de vie est complètement différent disons après en fonction de ce qu'il a choisi et ensuite il ya une intrigue qui évolue parce qu'en fait les personnages c'est les mêmes mais leur vie a complètement bifurqué parce que ils ont fait des décisions qui étaient différentes ok et l'intrigue se déroule en fonction des trois histoires et en fonction des trois histoires on apprend des éléments qui sont différents en fonction de comment qu'il est qui côtoie avec qui il est marié etc etc c'est super classe franchement je me suis régalé j'ai regardé déjà quatre épisodes ce week-end de samedi je crois et de dimanche c'était vachement bien c'est super prenant en plus il ya une histoire je vous je peux pas vous spoiler vous allez comprendre un peu voilà pourquoi il est avec la blonde qu'est ce qui s'est passé et tout et c'est prenant parce que dans une des histoires il sait pas puis découvre après puis bon il ya quand même voilà il ya quand même un côté il peut y avoir quand même une petite déception quoi même si voilà il aime beaucoup c'est pas assez intéressant c'est assez intéressant j'aime beaucoup cette série là alors par contre sur internet je ne sais pas vous s'il y en a qui l'ont regardé il n'y a pas d'épisode 5 il ya un deux trois quatre six sept huit et je crois qu'il ya le neuf aujourd'hui un truc comme ça il n'y a pas d'épisode 5 soit c'est une erreur soit ils l'ont pas mis soit ils sont trompés dans la chronologie soit ils ont pas mille cinq exprès parce que parce que c'est la blague et tout comme ça mais c'est vraiment la série que je vous conseille c'est très très frais c'est très sympa c'est une bonne petite comédie j'aime beaucoup j'ai avancé tout doucement sur arcane mais c'est pas mon truc pas mon délire j'ai commencé à regarder comme ça un petit peu même hier je voulais arrêter dexter j'ai commencé à regarder dexter saison 9 épisode 2 là pareil j'ai pas ouais j'ai concerné puis non c'est nul et tout compte fait j'ai fini sur jack ryan tu vois comme quoi jack ryan c'est bien saison 2 là c'est je n'ai pas je découvre un peu j'avais découvert et c'était plutôt intéressant voilà alors sur le québec black friday où il est vp nord vpn très cher à d'accord oui bah ça oui donc là vous pourrez avoir des vpn il ya plein il ya plein de formules que vous allez voir le site il est assez intéressant il ya pas mal de bonnes offres à faire après à moi de bien manicancer la ma vidéo et bien la dynamiser pour que ça puisse être intrayant pour vous des formes qui coûte très cher ça c'est bon ok hertz au revoir au revoir bonne nuit casio fait des montres intelligentes oui c'est vrai ils ont fondé je pas trop trop fan alors moi j'ai choque j'avais juste acheté parce qu'elle est orange voilà c'est pour dire elle fait plein de trucs mais je la voulais juste parce qu'elle est orange et voilà donc 5 view à oui donc quand même là ils disent j'ai battu mon record j'ai fait cinq viewers et tout dans la bonne nuit oui je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se coucher parce qu'il est très très tard pour vous et ainsi se termine ce petit jt du geek du vendredi voilà donc je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui tous ceux qui vont regarder cette édition sur youtube évidemment tous ceux qui sont passés sur twitch ça fait plaisir il y avait quand même cinq quatre ou cinq spectateurs oui cinq cinq spectateurs en ligne quand même alors que 10 heures du matin ça faisait un bon quatre heures du matin dans certains en france et dans d'autres pays comme le québec et l'heure est un peu différente je vous remercie pas c'est moi ça me fait plaisir n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour soutenir l'émission et de mettre un commentaire dans tous les cas au pire on se retrouve vendredi puisque l'émission même là elle est déjà validée pour tous les vendredis donc on se retrouvera vendredi et après peut-être tous les vendredis ou peut-être mardi et vendredi voilà donc pouce en l'air commentaire tipi si vous pouvez le faire moi je vous souhaite à tous une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert moi forcément je vous kiffe genre de rendez-vous vendredi c'est déjà pas mal allez bonne journée à tous bye bye donc là pour ceux qui sont sur twitch je vais arrêter l'enregistrement en local et on peut chatter sur twitch